Bonjour tout le monde et bonjour pour les signes du poisson. Nous allons regarder pour vous pour le mois de février 2019 ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Tout d'abord que ce mois de février vous apporte plein de joie et de bonheur pour ce jour spécial pour les amoureux. C'est un mois où il faut profiter de se dire des belles choses, de se dire des belles choses pour les sentiments que l'on éprouve l'un et l'autre en amour. C'est aussi un mois pour profiter de se dire des mots d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire. Célébrer cette belle fête et nous allons commencer avec ce tirage de cartes pour vous les poissons pour février 2019. Non, nous avons pour la première carte l'état d'esprit du consultant, c'est à dire vous les poissons, votre état d'esprit. Alors je sais que vous êtes des sentimentaux pour la Saint-Valentin, profitez justement d'être dans ce romantisme que vous avez en vous et cette imagination aussi d'aller trouver pourquoi pas des solutions de surprise pour votre amoureux ou amoureuse. Donc regardons votre première carte, l'état d'esprit du consultant qui est la maladie ou plutôt on va dire une carte, bon elle n'est pas noire comme certaines cartes que j'ai tirées sur d'autres tirages de cartes, mais c'est quand même une carte qui nous dit, enfin ce n'est pas une carte sombre comme sur certains tirages de cartes que j'ai faits sur d'autres signes, ce mois-ci, février, mais on voit quand même quelqu'un qui a besoin de repos, voilà j'ai envie de dire. Alors la maladie, c'est la carte qui représente la maladie, mais aussi qui représente peut-être la fatigue, l'épuisement. Vous êtes dans cet état d'esprit en ce moment, les poissons, dans un état d'esprit je dirais où vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous, comme on le voit avec cette personne qui est allongée et qui prend du repos, sollicité par d'autres personnes qui s'occupent d'elle aussi. Alors c'est peut-être aussi le mois où vous allez attraper un rhume ou peut-être une angine, vous voyez des petites maladies comme ça, rien de grave, mais on vous demande de vous poser, de prendre soin de vous, d'être un peu plus dans l'apaisement parce que vous avez peut-être fait trop d'efforts ces derniers temps, beaucoup de travail, beaucoup de stress et donc vous êtes fragilisé, vous êtes affaibli pour ce mois de février. On vous demande de stopper un petit peu, d'arrêter les frais et d'être un peu plus posé, relax pour vous occuper de votre organisme qui est affaibli. Donc on va regarder pour les activités professionnelles et nous avons en premier l'économie et la force. Bien évidemment, on retrouve quand même une coïncidence avec l'autre carte, des autres cartes, l'autre carte où on voit bien que vous avez épuisé tout le stock de force que vous aviez. Vous aviez ce stock avec l'écureuil, l'économie que vous faisiez de votre énergie, et bien vous avez épuisé cette économie. Il ne vous reste plus rien, vous êtes lessivé, on va dire, complètement épuisé pour ces activités professionnelles. On vous en avait peut-être trop fait. Vous êtes allé au-delà de ce qu'on vous demandait. Et il va falloir freiner un petit peu cet élan de travail que vous avez et que vous avez envie de réaliser. C'est bien, mais en même temps, il faut aussi s'occuper de se ressourcer, oui. De pouvoir vraiment arriver à reprendre les rênes, à reprendre sa vie pour calmer un petit peu le jeu. Parce que là, ça va trop vite finalement au travail et vous avez épuisé votre stock de force et de volonté. Donc vous êtes dans cette expression, comme on le voit sur cette carte, fatigué. Nous allons regarder pour la situation matérielle et les finances pour vous, les poissons, pour février 2019. Et nous avons le changement et l'eau. L'eau qui nous dit beaucoup d'émotions pour vous. Beaucoup de changements finalement qui vont arriver et ça va emmener des émotions. Donc dans ces émotions, on pourra dire peut-être que vous allez un petit peu perdre, pas perdre de l'argent, mais finalement peut-être ne pas faire de rentrée d'argent, faire des dépenses plutôt. Voilà, j'ai envie de dire plutôt des dépenses dans la dépendance peut-être de quelque chose où vous dépensez peut-être sans compter. Et qui vous emmène beaucoup, parce que vous avez beaucoup d'émotions, donc vous allez dépenser. Et vous êtes dans cette dépendance de dépenser dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que vous êtes perturbé, plus du tout volontaire ou fatigué, plus de force. Donc on vous dit aussi peut-être de changer cette façon de faire. Alors il y a un changement en tout cas pour vous. Vous êtes peut-être aussi dans une transformation aussi par rapport à vos dépendances financières. Peut-être que vous allez économiser davantage au niveau professionnel. Peut-être que vous vous ferez plus attention avec ce que vous gagnez au niveau de votre salaire à vous dire, eh bien l'argent part trop vite, donc je fais attention, je fais des économies. Vous serez peut-être dans cette énergie de changement. Et peut-être que ça vous aura un petit peu malade de régler tout ça, mais finalement vous y arriverez de toute façon, puisque vous avez ce mois pour vous remettre en question, pour un petit peu lâcher prise de ce côté-là. Donc nous allons regarder les relations affectives pour vous, les poissons, vos relations affectives pour ce mois de février. Et nous avons l'abandon et la carte des amoureux. Donc pour ce qui est des amours, amis poissons, il y a quand même un abandon, un lâcher prise. Je vous parlais de lâcher prise, des émotions très fortes. Avec votre amoureux, vous êtes dans une passe où tout se passe bien, on va dire, cette passe particulière en amour. Mais on vous dit aussi d'abandonner un petit peu, de vous abandonner, de complètement vous lâcher. C'est le moment, peut-être que justement en étant fatigué et en vous reposant, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre amoureux ou amoureuse pour des instants de bonheur, des instants partagés, bien équilibré. Cette belle énergie qui va vous ressourcer sûrement quand vous serez dans ce repos, se ressourcer pour affronter le changement qui arrive, affronter, se ressourcer avec la puissance qu'on peut avoir. Vous en avez besoin parce que vous vous êtes abandonné un petit peu trop au travail, mais peut-être pas assez dans votre vie privée. Donc on vous demande de faire cet équilibre. Votre compagnon ou votre compagne vous aidera par rapport à ça. Il y aura cette complicité de toute façon pour vous aider à aller vers ce chemin où on abandonne ces vieux démons, ces vieilles dépendances. Vous serez dans cet état, les poissons. Donc on va regarder votre dernière carte de l'inattendu, de la surprise pour vous, les poissons, pour février 2019. On va dire qu'il ne faut pas s'alarmer sur cette carte, surtout ne vous alarmez pas, rien de grave, que des petits moments de fatigue, juste de la fatigue. J'ai deux cartes qui sont sorties, comme vous avez vu, je vais en prendre une. Et nous avons la dame, notre dame, qui assure la croissance. C'est une très belle carte pour vous. On voit ce personnage qui prend soin de lui, quelque part qui réconforte son intérieur, sa santé. On dirait presque la carte de la santé, comme on voit avec ses colombes, avec la fleur, la fleur de la vie. Ici, on voit ce personnage qui se protège, qui prend soin avec sa main, qui prend soin de son corps, de son mental aussi, avec les fleurs autour de la tête. On prend soin de soi. Cette carte de l'inattendu, de la surprise, vous dit de prendre soin. C'est un conseil, on va dire, pour vous, de prévention par rapport à cette carte qui n'était pas très joyeuse en début de tirage. Vous remontez le moral en vous disant, oui, les poissons, avec votre hypersensibilité à fleur de peau, qui vous rend parfois vulnérable sur des maladies, pas imaginaires, mais des maladies qui vous perturbent parfois. Ça peut être des petits bobos, de l'eczéma, on va dire, voilà, des petits bobos comme, oui, de toute façon, des maladies pas très graves, on va dire, mais psychosomatiques. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça, les poissons, et on vous demande, avec Notre-Dame qui assure la croissance, de vous libérer de ça, d'aller vers une croissance de guérison, avec cette cape autour, qui vous protège, d'aller vers cette énergie de, allez, j'ai le mot encore, bienveillance qui vient, de bienveillance, de guérison pour vous. Soyez bienveillant avec vous-même, vous êtes capable de vous auto-guérir, on va dire, et dans votre couple aussi, de vous abandonner complètement. Vous en êtes capable, malgré vos sentiments très forts, parfois vos sentiments qui jouent des tours par rapport à vos émotions, vous êtes capable de vous renforcer davantage, de garder cette force, de la garder, pas de l'épuiser, pas de la gaspiller pour aller vers le meilleur, vers le bien-être. Donc, pour moi, de février, c'est un petit challenge pour vous, pour essayer de sortir de ce schéma, je vais dire, entre guillemets. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, si c'est le matin, le soir, une très bonne soirée, amis poissons, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. Fêtez la sainte valenteur avec votre amoureux ou votre amoureuse, libérez-vous aussi là-dedans, dans cette énergie bien particulière qui ressource aussi. Soyez bienveillants les uns des autres. A très bientôt, au revoir.